Salut les topovores ! Tout d'abord, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à mon premier live. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus sur le prochain. Et en attendant, je voudrais vous parler d'un sujet qui me passionne, les livres. Alors sortez vos marque-pages et suivez-moi, il y a tout un imaginaire incroyable à découvrir derrière ces 5 livres plutôt hors du commun. Commençons doucement avec une oeuvre que je trouve formidable, La Disparition. Écrit par George Perrec en 1969, ce livre de 300 pages environ a une particularité bien à lui. Il ne contient pas la lettre E. Je n'imagine pas le travail qu'il a fallu à l'écrivain pour arriver à écrire cette oeuvre, surtout que généralement, quand on essaie de ne pas penser à quelque chose, eh ben ce quelque chose monopolie chaque recoin de notre cerveau. Enfin bref, ce genre littéraire s'appelle le lippogramme, et je vais vous en lire un extrait. Attention, c'est parti ! Là où nous vivions jadis, il n'y avait ni auto, ni taxi, ni autobus. Nous allions parfois, mon cousin m'accompagnait, voir Linda qui habitait dans un canton voisin. Mais n'ayant pas d'auto, il nous fallait courir tout au long du parcours, sinon nous arrivions trop tard, Linda avait disparu. Un jour vient pourtant où Linda partit pour toujours. Nous aurions dû la bannir à jamais, mais voilà, nous l'aimions. Et ça continue encore et encore. Pour bien comprendre l'envergure de cette oeuvre, je pense qu'il faut la recontextualiser. Georges Pérec est effectivement un membre de l'ouvroir de littérature potentielle, ou loulipo pour les intimes. Ce groupe joue avec les mots, avec les lettres, et travaille sur les contraintes formelles afin de stimuler l'imagination. Ici, la disparition du e dans l'oeuvre permet de souligner le fond de l'histoire, c'est-à-dire la disparition du personnage principal. Cette disparition faisant d'ailleurs référence à la vie personnelle de l'auteur, qui avait perdu son père et sa mère lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce e pourrait alors symboliser leur disparition à e. Mais Pérec ne s'est pas arrêté là, et trois ans plus tard, il publie un livre intitulé Les Revenantes, où il n'utilise que la voyelle e. Bref, des oeuvres étonnantes à découvrir et redécouvrir, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous conseille d'aller sur la page Wikipédia du pastiche de la disparition, un article hommage où aucun e ne figure. Connaissez-vous le discordianisme ? Non ? Eh bien accrochez-vous, puisqu'il s'agit d'une religion fondée sur le désordre et le chaos. Ou alors, c'est un gros canular. Enfin, ça, ça dépend un peu de qui on parle. Quoi qu'il en soit, le discordianisme a été inventé en Amérique en 1950, et il s'oppose donc à l'ordre qui tente de maintenir les structures de la société. Ses partisans voient le monde comme un énorme chaos, et ils vénèrent Éris, la déesse grecque de la discorde. Mais il faut savoir que tout ce courant de pensée rejoint d'une certaine manière les courants spirituels comme le zen ou le taoïsme. Lord Omar et Malaclipse le jeune de leur nom d'emprunt sont les principaux fondateurs de ce mouvement absurde où chaque être humain de cette terre est considéré comme un pape potentiel. Oui, j'ai bien dit un pape, et ce n'est pas fini, puisque figurez-vous que les créateurs de ce mouvement ont pris pour sein des personnalités comme King Kong, Don Quichotte, l'empereur fou Joshua Norton, ou encore le célèbre cinéaste Ed Wood. Ce mouvement est toujours d'actualité, et il a d'ailleurs gagné en notoriété avec la théorie Illuminati de l'auteur Robert Anton Wilson. Voilà un petit peu pour le contexte. Venons-en maintenant à ce qui va particulièrement m'intéresser dans ce mouvement, leur recueil de textes sacrés qu'ils ont nommés les Principia Discordia. Ces textes expliquent la société discordienne en mélangeant des textes écrits à la main, des dessins au pochoir, des gravures, des timbres et des seaux de diverses origines qui ne respectent d'ailleurs pas vraiment tous les droits d'auteur. Les textes sont à l'image du mouvement, totalement absurde et bourré de contradictions et d'humour. Il faut savoir que le livre est dans le domaine public, vous pouvez donc le trouver en téléchargement libre sur internet. Je vous en mets d'ailleurs un lien dans la description, croyez-moi, ça en vaut le détour. Impossible pour moi de vous parler littérature étrange, sans évoquer ce chef-d'oeuvre qu'est la Maison des Feuilles. Ce livre est incroyable, tant dans sa réalisation que dans son résultat final. C'est à un certain Daniel Levski que l'on doit ses lignes parfois déroutantes, mais ô combien captivantes. La Maison des Feuilles est un roman expérimental, mais aussi un thriller et surtout un labyrinthe typographique incroyable qui nous immerge encore plus dans l'histoire. L'histoire justement est elle-même imbriquée, puisque l'on suit trois narrateurs, Johnny, Zampano et Navidson. Ce dernier emménage dans une maison fantastique et décide d'y tourner un film. Tandis que Zampano commente le film et la notion de labyrinthe, et c'est là que nous retrouvons Johnny qui commente le livre de Zampano. C'est bon, vous avez suivi ? Bon, en vrai, ça pourrait être une histoire assez classique, mais la forme que l'auteur a donnée au livre en fait une petite merveille à découvrir. Et oui, car il n'y a aucune page qui se ressemble, elles sont toutes différentes. En rond, en carré, en biais, en changeant de typo... Bref, un gros bazar avec une seule constante, le mot maison, toujours écrit en bleu. Il faut savoir que l'auteur a mis 12 ans pour écrire ce roman labyrinthe, avec ses 467 annexes, ses multiples citations, ses photos, ses lettres, les poèmes, etc. Et c'est un vrai régal que de résoudre ce jeu de pistes au fur et à mesure du livre, afin de découvrir dans quel sens lire ce roman. Si vous avez joué au quatrième opus d'Assassin's Creed, Black Flag, le nom de ce manuscrit doit vous dire quelque chose. Effectivement, ce sont bien les pages du manuscrit de Voynich que vous allez retrouver éparpillées dans les Caraïbes. Ce manuscrit doit son nom à Wilfried Voynich qu'il a acheté à des jésuites en 1912. Il reste un grand mystère encore aujourd'hui puisque nous ne connaissons pas avec certitude le ou les écrivains de ce livre. On estime bien sa date de rédaction entre 1404 et 1438, mais on en sait malheureusement pas beaucoup plus. S'agit-il d'un herbier, d'un traité d'alchimie ou bien d'un canular ? Eh bien, je ne vous apporterai aucune réponse ici puisque personne ne les a. Je peux vous dire cependant que le livre contient du texte parmi ses 230 pages, mais celui-ci est malheureusement codé. Et cela fait bien des années que les cryptologues essaient de le déchiffrer, mais rien n'y fait, le livre résiste encore et toujours à nous livrer son savoir. Certaines lettres semblent tirer de l'alphabet latin, mais l'ensemble du texte utilise des éléments très exotiques qu'il est alors impossible de prononcer, pour alors se demander si le livre ne nous raconte pas n'importe quoi, mais c'est peu probable puisque le langage est assez bien construit. Bref, ce manuscrit qui ne pourrait être qu'une vaste blague garde tout son mystère et inspire des œuvres diverses, comme Black Flag mentionné précédemment, ou encore la pièce pour orchestre de Hans Peter Kieburt qui s'est basée sur le manuscrit en le lisant comme une partition musicale pour écrire son œuvre. En littérature aussi, beaucoup d'auteurs se sont servis du manuscrit pour leur intrigue. Et d'ailleurs, le prochain livre dont on va parler en est sûrement un bel hommage. Ce livre est une œuvre d'art, tant dans son contenu que dans sa forme. Mais laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En 1981, Luigi Seraphini publie pour la première fois deux volumes d'un codex aussi étonnant que déroutant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un codex est un livre formé de plusieurs feuilles manuscrites assemblées en cahiers. Il n'est donc pas rare d'y trouver des dessins ou des schémas en guise de brouillon, un peu comme le codex Leicester que l'on connaît du célèbre Léonard de Vinci. Bref, celui de Luigi Seraphini se nomme le codex Seraphinianus et il est conçu comme une encyclopédie d'un monde imaginaire hors du commun. On y retrouve la faune, la flore, les sciences, les architectures, les machines, les jeux, les habitants, etc. Le tout est illustré par des dessins loufoques qui semblent sortir de nulle part. Mais surtout par des annotations et des textes incompréhensibles puisqu'il ne s'agit là d'aucun langage connu mais bien d'un langage inventé par l'auteur. Laissons les mots de l'auteur vous expliquer mieux que moi son choix. Ce livre vous donne un sentiment d'analphabétisme qui à son tour encourage l'imagination un peu comme les enfants qui se plaisent à imaginer une histoire en tenant un livre à l'envers. Ils ne peuvent pas encore lire mais ils se rendent compte que cet objet doit faire sens et ils imaginent ce que sa signification doit être. Pour la petite anecdote, Roland Barthes s'était proposé d'écrire l'introduction du livre mais il est malheureusement mort avant de le faire. C'est donc Italo Calvino qui l'a remplacé. Enfin voilà, si vous voulez vous l'offrir, sachez qu'il vous faudra débourser plus de 200 euros si vous le voulez d'occasion. Mais je suis sûre que ce prix n'arrêtera pas les fans de science-fiction qui voient en cette oeuvre une source inépuisable d'inspiration. Et c'est vrai que quand on voit les images, ça fait un peu voyager. Et voilà, c'est fini, j'espère que ces petites histoires vous auront plu. Alors comme annoncé un peu avant, j'ai décidé d'organiser des lives pour répondre à vos questions. J'aimerais qu'il dure entre 20 et 30 minutes et le prochain aura lieu le 21 juillet vers 21h pour parler de cette vidéo justement. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je tâcherai de vous répondre. Bon et puis en attendant le 21 juillet, je vous laisse me retrouver sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de la commenter. Allez moi je file, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501